Bienvenue à Conscience d'abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'ai la grande joie aujourd'hui d'avoir avec moi Marie-France Gagnon, une amie à moi. Elle est prof de yoga, enseignante de pleine conscience. Elle fait des formations en ligne, des formations en personne. Elle fait des séances de yoga dans le parc quand on peut. Elle fait plein de belles choses. Elle est maman et elle est surtout très, très inspirante. C'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui parce que pour moi, Marie-France, c'est un modèle de courage, de résilience, de persévérance. C'est de ça dont j'aimerais qu'elle nous parle aujourd'hui parce que je pense que tout le monde peut apprendre de ça, de sa façon dont elle passe à travers tous ses défis dans sa vie pour réussir. Bonjour, bienvenue Marie-France. Salut! Contente de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, merci de ton invitation, Dan. C'est toujours un plaisir, en fait, d'échanger avec toi, de partager aussi avec les gens, vraiment. C'est toujours partagé. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de ta vie. Comment t'es arrivée à être enseignante de pleine conscience puis de faire tout ça? Écoute, résumé ça, j'ai essayé de faire ce cours quand même, mais en fait, tu sais, Dan, j'ai tombé dans la marmite. Moi, mes parents avaient une boutique ésotérique quand j'étais jeune. Vers ça, je devais avoir 10 ans environ. Puis là, bien, c'est une boutique, là, tu sais, au niveau des chakras, les pierres, la musique ésotérique. On avait des livres à développement spirituel et personnel, bref, plein de choses comme ça. Et entre autres, on avait une pyramide de méditation, là, sépia par sépia, qu'on pouvait aller coucher dedans. En fait, c'était pour coucher 30 minutes dedans, mais moi, la nuit, je me levais puis j'allais coucher dans la pyramide. Fait que, tu sais, bref, j'ai quand même pogné la piqûre jeune, qu'on peut dire. Puis là, t'as des gens en français qui nous écoutent. Oui. Donc, pogné, c'est vraiment... Ça fait... À l'intérêt. Oui, développe-toi, en tout cas. J'ai pogné ça vite, hein, quand j'ai beaucoup eu l'intérêt pour ça. Et c'est les premiers livres, en fait, que j'ai lu aussi, développement personnel. Après ça, j'ai commencé le yoga parce que c'est quand même le yoga qui m'a emmenée vers la pleine conscience. Et le yoga, j'ai découvert assez jeune. J'ai une scoléase au niveau de la colonne vertébrale, qui est une déviation de la colonne. Donc, j'avais des douleurs dans le dos. Quand j'ai commencé, en fait, à faire le yoga, en fait, c'est une pharmacienne qui m'avait dit de muscler les muscles de ma colonne. Puis, elle m'avait dit que ça serait bien que tu fasses des exercices. Et là, j'avais pensé que j'avais ma belle-maman à ce moment-là. Elle était prof de yoga. Et là, j'ai commencé à faire le yoga. Et là, j'ai vraiment vu une différence, évidemment, oui, dans mon corps physique. Mais, tu sais, étant adolescente, là, j'ai vraiment vu que ça m'a aidé à régulariser mes émotions au niveau des hormones, tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et par la suite, bien, c'est ça, je suis maman de trois jeunes enfants. Et je me suis tellement dévouée aux enfants pendant plusieurs années. En fait, ils sont très collés, mes enfants. Aujourd'hui, ils ont huit ans, sept ans et la petite dernière a cinq ans et demi. Ça fait que ils sont quand même assez proches. Ça a fait que j'étais soit enceinte, j'allaitais ou les deux en même temps. Parce que quand je suis tombée enceinte de l'autre, j'allaitais encore, tu sais. Ça a été très demandant sur le corps. Et j'étais évidemment dévouée en tant que maman, là, c'était tout pour mes enfants. Et j'avais vraiment mis ma pratique de côté. Et ça, quand mon garçon, qui est mon premier enfant, a eu cinq ans, bien, j'ai vécu un épuisement d'âme. Et je me suis rendu compte, en fait, que je m'étais mise de côté. Et pendant longtemps, moi, j'ai commencé le développement personnel à l'âge de 17 ans, que j'avais fait mon premier week-end de transformation qui s'appelait Éveil. Et j'ai toujours fait des week-ends de transformation par la suite. À la fréquence de deux à trois par année. Il y a des années que ça a été même plus, là. Mais j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ça. Mais je me suis rendu compte, à ce moment-là, que ça faisait plus de cinq ans que je n'avais pas fait. Parce que j'avais mis la famille en priorité. Fait que là, j'avais dit à mon chum, là, il faut que je parle. Là, pour les Français, un chum, c'est mon amoureux, mon conjoint. C'est mon mari, mais on n'est pas mariés, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de partir tout un week-end. Mais là, j'allais temps encore. Je suis même partie avec mon tirelet au week-end pour aller faire mon week-end. Et c'est là que j'ai découvert la pleine conscience. C'était, en fait, une retraite de yoga et pleine conscience. Et ça a été tellement un coup de cœur. Ça a complètement changé ma vie, là. Vraiment. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée éventuellement en ligne? Parce que maintenant, tu n'es pas juste prof en personne. Tu fais des formations en ligne. Tu as même une belle communauté en ligne d'accompagnement. Tu veux que tu nous en parles un peu plus? Bien, oui. Dan, écoute, en tant que maman, avant, je partais. Moi, je suis en banlieue de Montréal. Puis, je suis à 30 minutes d'auto pour me rendre au centre-ville. Et dans mon coin, dans ma région, tu sais, j'ai commencé à enseigner. Aujourd'hui, ça va faire plus de 18 ans que j'enseigne le yoga. Dans ma région, au début, on était deux profs de yoga, là, tu sais. Mais aujourd'hui, j'aime dire qu'il pleut des profs de yoga. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Parce que plus qu'il y a de profs de yoga, plus qu'on sème la conscience, justement. C'est une des façons où est-ce qu'on peut accompagner les gens. Donc, par contre, pour moi, pour pratiquer le yoga, bien, je vais avec des profs qui m'aident à aller plus loin dans ma pratique. Donc, je vais aller, justement, downtown Montréal. Alors, avant, ça se faisait bien. Sauf que là, avec trois enfants, c'est complexe. Parce que pour moi, aller à Montréal, c'est pas juste 30 minutes de route. 30 minutes de route, c'est quand il y a pas de trafic. Mais on connaît bien Montréal. Donc, pour moi, aller à Montréal, d'aller dans un cours de yoga, c'est quasiment 5 heures dans ma journée que ça me prend. Donc, c'est là que j'ai découvert, moi, pour ma pratique personnelle, les cours en ligne. Et ça a été un véritable coup de cœur dans ma vie de maman. Donc, oui, moi, je le faisais le soir quand les enfants sont couchés, le matin avant qu'ils se réveillent. Mais je le faisais aussi avec eux. Ça, je trouve que c'est tellement inspirant pour les enfants. Parce qu'après ça, je me surprends aussi. Tu as des enfants d'âme, toi aussi. Et ceux qui nous écoutent vont pouvoir comprendre aussi. Mais nos enfants ne font pas vraiment ce qu'on leur dit. Ils vont reproduire ce qu'on fait. Ça fait que ça, on aspire à un moment donné que nos enfants, eux aussi, soient calmes, que nos enfants aussi viennent faire du yoga et me disent qu'il faut qu'ils nous voient le faire. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à pratiquer avec eux. Donc, qu'ils soient là à côté de moi ou pas. Moi, je le faisais. Mais évidemment que souvent, ils prenaient un petit tapis puis s'en menaient avec moi. Puis, il en faisait peut-être juste 5 minutes pendant que moi, je faisais une heure et demie. Mais déjà, ça sème des graines. Et quand moi, je l'ai vécu pour moi, bien c'est sûr, étant prof de yoga depuis plusieurs années, à ce moment-là, ça faisait 15 ans quand j'ai découvert la pleine conscience que j'étais prof de yoga. Et c'est là où est-ce que j'ai dit, c'est sûr que je veux aider les gens comme ça parce que ça a changé ma réalité de vie de maman. Donc, ça va faire plus de deux ans, là, au moment où est-ce qu'on fait l'entrevue ensemble aujourd'hui, que j'ai mon studio virtuel avec différents programmes en ligne. OK. Mais ça n'a pas toujours été facile. Toi, tu t'es dit, hey, c'est le fun, j'aime ça, je veux faire ça. Mais aussi, paf! Raconte-nous comment ça s'est passé, tes montagnes russes. Bien, en fait, tu sais, j'ai toujours été, j'ai un côté très autodidacte, hein, qui est débrouillard, très créatif. Si j'ai une idée, elle se réalise, en fait. Parce que je focus dessus et je mets les efforts et je trouve le moyen. Et je suis pas gênée non plus d'aller chercher de l'aide, de demander de cogner aux bonnes portes pour avoir l'aide, mais pour, toujours dans le but de devenir autonome, par exemple. Tu sais, c'est de l'aide, mais pour moi que je puisse le faire. Donc, oui, ça a été beaucoup d'efforts parce que, bien, écoute, moi, de métier, d'âne, je suis éducatrice. J'ai étudié comme éducatrice. Donc, tout ce qui est au niveau de, tu sais, des programmes en ligne, il y a beaucoup, justement, de programmation derrière ça, d'automation qu'il faut qu'on crée, tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris. Quand on a l'intérêt aussi, c'est plus facile d'apprendre. Donc, j'ai pris des formations pour m'aider là-dedans. Après ça, bien, c'est de faire, tu sais, grandir notre réseau, hein, d'être plus présent sur le web, donc de tout comprendre ça. Puis là, bien, oui, tu sais, il y a eu différentes problématiques. Il y a-tu quelque chose en tête, précisément, qui te vient, que tu veux, que je partage? Bien, moi, ce que je trouve super intéressant, puis j'aimerais que tu en parles, c'est que toi, tu n'es pas une de mes clientes régulières. Tu sais, je ne t'ai pas aidé à monter toutes tes affaires. Fait que ce que je trouve hot, c'est que tu le fais pas mal par toi-même. Tu as pris des formations, tu as appris, tu les as essayés, mais ça n'a pas toujours marché. Puis moi, c'est de ça dont j'aimerais que tu me parles parce que moi, c'est ça qui m'a toujours... J'ai beaucoup admiré de toi parce que, tu sais, tu as eu des belles réussites, mais tu as eu aussi des défis intenses, pas des échecs, mais des choses qui ne se passaient pas comme tu voulais. Mais ce que j'admire de toi, c'est, comme tu l'as dit, tu t'adaptes, tu trouves une façon, tu passes à travers. J'aimerais ça que tu racontes un peu aux gens un exemple. Tu sais, une fois où tu as lancé, ça n'a pas fait ce que tu voulais, comment tu as réagi, qu'est-ce que tu as fait, puis comment tu as retourné la situation? Oui, j'essaie de trouver une situation particulière. Je n'ai pas d'idée que c'est vraiment flagrant, là, qui me vient en tête de la partager. Toi, tu en avais-tu un? Bien, juste tes lancements de cette année, ça a été assez intéressant à observer. Oui, c'est ça. Bien, en fait, dans le fond, ça fait deux ans. En fait, là, en ce moment, je suis rendue déjà, j'ai cinq produits, cinq programmes en ligne. Bien, en fait, il y en a un que j'ai converti, justement. Il y en a un que c'était un programme qui était 100% yoga parce qu'au début, je voulais répondre aux besoins de ma clientèle. Je me dis, tu sais, je suis devenue maintenant, j'enseigne la pleine conscience, puis honnêtement, c'est vraiment ce qui, pour moi, prend beaucoup plus de place dans ma vie et ça rentre dans mes cours de yoga. Mais j'ai créé un programme pour répondre à, selon ma perception, à un besoin de ma clientèle de dire, bien, tu sais, j'ai des gens qui font du yoga avec moi depuis plusieurs années. Mais tu, dans le fond, eux, ils veulent savoir les choses de la pleine conscience. Donc, je vais créer quelque chose de pleine conscience pour me rendre compte que, par contre, ça m'emmenait, moi, une incohérence à l'intérieur. Donc, ce produit-là, qui est super bon, parce que c'est plein de séances de yoga, en fait, qui est dessus, et bien, j'ai décidé de le transformer en membership, mais pour être plus cohérent avec moi. Fait que ça, déjà, c'est un des... qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation, là, à faire, mais toujours en revenant à moi et pas de créer quelque chose pour les autres. Ça, c'est une grande clé qu'il faut faire, de ne pas tomber dans le piège, de faire les choses pour les autres ou pour notre clientèle, mais toujours que ce soit bien en alignement avec nous. Si tu veux parler de ton cheminement du moment où tu as décidé de faire un rebranding sur ton site. Oui, exact. C'est justement... En fait, c'est quand est arrivée la pandémie. Quand est arrivée la pandémie, nous, bon, moi, je suis en banlieue de Montréal, comme je dis, donc en zone rouge. Et quand tout a arrêté, bien, je me suis retrouvée avec les trois enfants tentés à la maison. Et j'essayais de faire ma business en même temps en ligne, en même temps que d'essayer de faire l'école à distance avec eux. Bien, on va être honnête, j'ai frôlé un bout de note, en fait. Je m'enlignais carrément vers ça, mais ça allait bien parce que j'appliquais mes enseignements. Donc, je respirais, je méditais, mais j'essayais de tout faire. Puis si j'aurais continué comme ça, ça n'aurait pas marché. Donc là, c'est là où est-ce que j'ai pris un recul. Et quand on prend un recul, bien, c'est souvent là, justement, qu'ils viennent aux élans. On en parlait juste avant de rentrer en onde. C'est là qu'ils viennent aux élans de créativité quand on se donne des moments de repos. Donc là, j'avais plein de moments de créativité qui venaient, mais je prenais mon idée d'âme et je la mettais dans ma poche. Je n'alimentais pas ça parce que c'est facile. Je suis quelqu'un d'hyper créatif, donc c'est facile de retourner vite dedans. Mais le but, c'était de décrocher puis de me donner une bonne pause. Donc, je prenais des idées, je les mettais dans ma poche. Moi, ma poche, c'est mon cellulaire. Je les note dans l'autre. Puis je mets ça de côté puis je vais y revenir plus tard. Mais je ne les alimentais pas. Je ne donnais pas du jus dessus. Et par la suite, bien, c'est là où est-ce que, justement, dans une clarté mentale avec l'entraînement. Moi, j'ai ma petite routine. Le matin, je m'entraîne. Après ça, je médite. Je prends ma douche froide aussi. Donc, la douche froide, pour moi, ça m'aide beaucoup à réaligner. Maintenant, c'est les bains froids même que j'ai commencé. Ça m'aide vraiment à stimuler, en fait, plein de choses au niveau. C'est un gros éveil, en fait, que ça me permet. Et là, bien, c'est sûr que ça pose les idées. Et là, quand je découle mes idées, bien, elles sont beaucoup plus alignées. Donc là, oui, j'ai décidé de faire un gros rebranding, en fait, pour justement parce que quand j'ai commencé avec mes programmes en ligne, je créais un produit, un produit, un autre programme, un autre programme. Mais c'était tout des programmes un à côté de l'autre qui me demandaient beaucoup de travail parce que je devais les pousser un après l'autre. Tandis que là, bien, j'ai pris un recul. J'ai pris de la hauteur et j'ai observé tout ce que j'avais créé. Puis j'étais comme, wow, c'est hot, là, ce que j'ai créé. Mais comment je peux faire pour que ça rime tout ensemble, que ça travaille ensemble? Donc, j'ai décidé de faire un parcours pour mes élèves à travers ça et de vraiment dissocier des étapes de ce que les gens viennent travailler dans chacun des programmes. Donc, c'est là où est-ce que j'ai décidé. J'avais mon programme qui était 100% yoga. Bienvenue, je l'ai transformé en membership. Et là, oui, j'ai eu un super beau lancement cet été quand j'ai lancé ça. Mais là, c'est sûr, j'avais, j'ai là, j'étais allée chercher beaucoup de ma clientèle qui avait besoin aussi de ça. Là, on s'entend avec tout ce qu'on vit en ce moment. Mais là, eux, ils ont adhéré. Donc, c'est, oui, du yoga, mais c'est l'enseignement à la pleine conscience avec des nouveautés, là, qui arrivent à chaque semaine. Et là, ça a été un premier lancement qui a été quand même très, je peux dire, qui a bien fonctionné. Tu sais, ça a été une belle réussite qui m'a demandé, oui, des efforts, évidemment, mais ça a été une belle réussite. Et là, bien, ça, pour moi, c'était un pré-lancement. Parce qu'en réalité, on l'ouvrait, puis je me disais, on était en plein mois de juillet, là, tu sais, en plein de vacances. Le taux d'ouverture de mes courriels n'était pas très grand, en fait. Donc, c'est là où est-ce que je me suis dit, bon, on va faire le vrai lancement cet automne. Donc là, cet automne, j'ai travaillé là-dessus pour faire le vrai lancement. Et là, il y a eu moins de ventes qu'à l'été. Et en plus, j'avais investi beaucoup, beaucoup, beaucoup en publicité sur Facebook. Il y a eu moins de ventes. Mais tu sais, avec du recul, Dan, moi, je trouve que c'est toujours des situations d'apprentissage. Tout ça, ça nous apprend. Je crois que c'était un peu trop proche, le lancement, par rapport à l'autre. L'autre chose, c'est aussi, tu sais, évidemment, j'ai augmenté mon prix parce que là, j'avais fait un prix de pré-lancement. Là, le prix était plus augmenté. Mais je pense que c'est surtout parce que c'était trop près. Et là, bien, c'est normal. Je suis allée chercher déjà avec le lancement, le pré-lancement, déjà comme un bon reach dans ma communauté qui était présente. Donc, c'est normal que si je relance trois mois plus tard, bien, il y avait moins de monde. Mais c'est OK. Tu sais, j'ai investi beaucoup en publicité. Puis j'en avais reparlé même avec mon conjoint. Il a dit, oh, j'ai peut-être mis trop d'argent. Finalement, je pense en publicité. Puis il m'a dit, bien non, Marie, parce que cet argent-là, ma communauté, elle a grandi. J'ai beaucoup de ventes, en fait. C'est juste que j'ai beaucoup mis en publicité qui fait que, wouh, le revenu, il diminue. C'est un investissement. Tu sais, dans le fond, ma communauté, elle a grandi. Puis ces gens-là, bien, ça va être eux qui vont devenir ma publicité dans le sens que, on le sait que c'est le bouche à oreille. Après ça, ces gens-là, peut-être, qui vont poursuivre dans mes programmes plus avancés aussi par la suite, qui s'en viennent d'ailleurs. Donc, tu sais, tout ça a sa raison d'être. Puis moi, je le vois vraiment comme une situation d'apprentissage et non comme un échec. Tu sais, ce n'est pas des échecs. Je crois que dans la vie, c'est soit on apprend, tu sais, soit on gagne ou soit on apprend en réalité. Moi, c'est ça que je trouve beau parce que moi, j'ai eu la chance de t'observer un peu comme ta montagne russe depuis presque un an où est-ce que tu t'es dit, ah, c'est le fun, mais ça demande trop de travail. Ah, je fais un rebranding. Oh my God, ça n'a plus de sens, mon rebranding. Parce que tu as coupé des bouts. Il y a eu des bouts où ton running, tu étais comme, ah, je suis perdu, je ne comprends plus, je ne sais plus où je m'en vais. Avant que j'arrête, avant le burn-out, là. Oui, c'est ça. Bien, c'est vrai que j'avais commencé à faire un rebrand un petit peu comme à l'automne. Puis là, on avait travaillé sur des choses ensemble, tout ça. Puis après ça, il est arrivé la pandémie. Puis là, j'étais comme, boh, 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 boh. Puis là, finalement, j'ai commencé par-dessus le rebranding, finalement. Puis là, c'était devenu super clair. Mais à chaque fois, en fait, ce que j'entends de toi, puis ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'à chaque fois, quand tu avais l'impression de foncer dans un mur, puis que tu t'arrachais les cheveux, tu es toujours reculé. Pris le temps de te déposer, pris le temps d'être consciente, puis d'observer de façon plus détachée. C'est là que les inspirations sont venues pour dire, hmm, OK, là, je le vois, ce qui existe, je vois ce que j'ai créé, je vois aussi ce qui fonctionne moins bien ou qui n'est pas en alignement. Parce que là, tu es concentré sur toi, puis d'être présente juste sans juger. Puis là, c'est comme si les choses se mettaient toutes seules en place dans ta tête. Puis après ça, tu peux revenir dans l'action pour créer. Exact. En fait, tu sais, pour moi, ce que tu viens de mentionner là, c'est exactement ce que j'enseigne à monsieur, madame, tout le monde, mais pour notre quotidien. Mais c'est la même chose qu'on refait pour notre entreprise, en fait. Tu sais, trop souvent, moi, j'ai l'impression que dans notre société, on sépare le personnel du professionnel. Mais en réalité, ça va ensemble. Tu sais, ça va tellement ensemble. Quand on fait du travail, tu sais, travailler sur notre business, c'est du travail personnel. Tu ne peux pas dissocier ça de ça. Pour moi, ce que tu viens de mentionner, c'est exactement ce que j'enseigne au quotidien pour tout, que ce soit notre entreprise ou la chicane qu'on a avec notre blonde, avec notre chum, avec nos enfants, avec le prof d'école ou whatever. C'est justement, il faut prendre la hauteur. Il faut se détacher de ça et de regarder l'ensemble de ce qu'on fait. Puis, pour arriver à avoir des décisions qui sont alignées, mais il faut avoir du calme dans notre esprit. Tu sais, là, ma bouteille est pas mal pleine, mais tu sais, si on shake la bouteille, comme ça, attends un petit peu, si on shake rapide, 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 c'est brouillé, on ne voit pas dedans. On ne verra pas dans la bouteille, mais c'est comme ça dans notre esprit. Quand on est toujours go, 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 il y a quelque chose d'autre. OK, il y a ça, il y a ça. Puis, on cherche, mais là, on a quelque chose d'autre. Ah, il y a un autre projet, une autre affaire. Moi, je suis une fille à projet. Je suis une fille d'action. Fait que souvent, il y a beaucoup de choses. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais quand on dépose, puis on prend une vraie pause, on vient là, on voit à travers la bouteille. Ça vient clair. Mais c'est la même chose dans notre esprit, en réalité. C'est ça dans notre vie. Qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit juste maman à la maison, c'est la même chose. Puis, juste maman à la maison, c'est en fait que c'est le job à temps plein. Je ne dénique pas ça. Mais, au contraire, tu sais, c'est pour tout dans notre vie, en fait. Oui. Je trouve ça le fun parce qu'en fait, je réalise que mes épisodes viennent en paire ces temps-ci parce que mon épisode précédent, c'est toi qui me l'as inspiré aussi après une conversation où on parlait d'intuition versus stratégie, tout ça. Ça m'a inspiré pour l'épisode précédent. Mais c'est drôle parce que je parle avec une autre dame en ce moment. Puis, la discussion qu'on a, c'est ton entreprise, c'est l'extension de toi, de ton âme même. C'est juste une façon plus structurée de matérialiser ce que tu es venu faire sur Terre, finalement. Exact. Puis, tu sais, c'est là où est-ce que, tu sais, on peut donner des outils aux gens au niveau de la persévérance, au niveau qu'on s'en submerger, tu sais, parce que ça m'est arrivé souvent, là, d'avoir été submergée. Tu sais, là, on n'a pas parlé, mais j'ai vécu deux épisodes d'inondation avec la maison. Mais pendant ce temps-là, j'avais mon entreprise aussi, tu sais. Il faut que ça continue, tu sais. Fait que c'est d'accueillir les défis que la vie nous envoie. Mais comment qu'on peut en faire une force? Moi, j'aime, je te racontais tantôt, j'ai écouté le film Mulam, hein. Puis, dedans, à un moment donné, il dit, tu sais, il faut se servir de la force qui vient vers nous. Tu sais, là, dans le film de Mulam, c'est quand on se fait attaquer, tu sais. Puis, de se servir de cette force-là pour la retourner, en fait. Ça, c'est le « chi » dans la philosophie bouddhiste chinoise. Mais c'est un peu la même chose dans la vie. Tu sais, moi, les inondations, quand elles sont arrivées la deuxième fois, hein, parce qu'une fois, bien, j'ai appliqué les enseignements. C'était spécial parce que c'était ma formation de coach dans l'enseignement pleine conscience. On était dans une retraite, tu sais, tout un couvent, là, bien rénové, la bonne bouffe, du bon monde en conscience. Tout après les enseignements, c'est facile, là. Tu sais, c'est facile au bout. Mais après ça, notre coach, il nous dit, là, vous retournez dans la vraie vie. C'est là que ça devient le vrai défi, c'est d'appliquer ces enseignements-là dans la vie. Et moi, je suis retournée chez nous. Et là, il y avait les inondations qui arrivaient. L'eau, elle montait d'heure en heure. Et là, j'appliquais les enseignements, là, c'est fou. Ça m'a amené une grande maîtrise des enseignements parce que je les ai tout de suite appliqués. On s'entend dans une situation. Tu sais, l'être humain, il apprend de deux façons, là. Soit par répétition, 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 répétition. C'est pas pour rien qu'on répète souvent, que ce soit notre chum, notre blonde, nos enfants, parce qu'on apprend par répétition, 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 ou par un choc, un traumatisme, hein, maladie, burn-out, incendie, catastrophe naturelle, slash inondation. Mais tu sais, il y a plein de façon où est-ce que là, c'est là où est-ce qu'on se ressaisit. OK, go, là, qu'est-ce que je peux faire? Me réajuster. Par la suite, quand on a eu, nous, la deuxième vague d'inondations, nous, on avait déménagé et on avait notre première maison qui était à vendre. Et là, on s'occupait des deux maisons dont l'autre qui était en train d'être, tu sais, inondée, mais pas la maison, mais alentour de la maison. Et là, on travaillait fort là-dessus. Puis là, je me disais, mais ah, la vie m'emmène ce défi-là. Là, t'as pas le choix, là. Quand tu vis ça, là, tu peux pas continuer plein d'affaires. Ta vie, elle vient au neutre. Là, c'est ça qu'il faut que tu gères. Mais la vie m'emmène ça. Comment je peux me servir de ça comme tremplin? Parce qu'en réalité, ça peut être une difficulté, mais est-ce que ça peut devenir un tremplin? Et à ce moment-là, quand j'ai accueilli, quand je me suis adaptée à ça, je pense que c'est un peu là que tu parles de la résilience, là, pour moi, mais je me suis adaptée à ça puis je me suis dit, « OK, je vais écrire comment j'applique les enseignements de la pleine conscience à chaque jour à travers ça. » Et à chaque jour, là, c'est une montagne russe d'émotions, là, tu sais. C'est ce que ma communauté aime beaucoup. Je suis une fille qui est très authentique. Je partage qu'est-ce que je vis. Et souvent, on voit des profs de yoga ou des profs de méditation qui ont une vie toute zen, toute calme. Moi, je pense que les gens le voient déjà. Je suis quand même assez dynamique. Je suis comme « Ah! » étudiante d'énergie et j'ai trois enfants. Pour les gens, ça leur donne un exemple concret de voir comment qu'on applique aussi ça. Donc là, j'ai commencé à écrire mon récit un peu quotidien de comment je vis les inondations. Ça a été super inspirant. J'ai tellement de monde qui m'écrivait parce que je leur disais, « Peu importe ce que vous vivez, que ce soit les inondations, le burn-out, la maladie, le deuil. » On a tous nos défis. Mais voici comment on peut appliquer les enseignements dans le quotidien. Et ça, ça l'a inspiré des gens. Mais moi, ça a transformé quelque chose. Ça a transformé une croyance que j'ai entretenue dans l'enfant, comme quoi que moi, je ne suis pas bonne en écriture. Alors moi, je me disais, moi, l'écriture, ce n'est pas ma force. Moi, mon français, mon diplôme au secondaire, je l'ai passé sa fesse qu'on dit. En France, on dirait ça comment? De justesse. De justesse. Alors moi, j'ai eu le pouf! Juste la note de passage pour l'avoir. Ça n'a jamais été avant une force, le français. Et là, vraiment, j'ai développé ça parce que j'apprends, j'essaie de corriger mes fautes de plus en plus. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider aussi dans la correction de mes textes. Mais là, il y a quelque chose qui s'est fait un déclic au niveau de l'écriture, la rédaction de texte. Et là, j'écrivais vraiment et ça a débloqué de quoi. Depuis ce temps-là, vraiment, j'ai gardé ça et je trouve ça magnifique. Les gens, ça les a beaucoup aidés aussi. Ça, ça a été un des bons exemples. Les trucs qu'on peut donner pour les gens qui nous regardent, qui sentent submergés, que ce soit, oui, dans le quotidien, avec ce qu'ils vivent ou par rapport à l'entreprise. Mais c'est sûr que ça va être de prendre de la hauteur. Et pour ça, mais pour revenir au moment présent, parce que quand on est toujours à planifier nos projets dans le futur et qu'on entretient, ça, c'est la hauteuse qui nous a enseigné ça. Mon ami, la hauteuse, connais-tu la hauteuse? On a fait un feu la semaine passée chez nous. La hauteuse, c'est ça. Fait que tu sais, la hauteuse, c'est ce qu'ils nous disaient, c'est que quand on entretient nos pensées dans le futur, mais on développe l'anxiété, en fait. On a tendance à vivre dans l'anxiété si on est toujours dans le futur. Mais par contre, à l'inverse, si on est souvent dans le passé, à essayer de retoucher ça. Ah, j'ai fait ça comme moi, cet automne. Ah, mon lancement cet été était tellement bon. J'essaie de reproduire ça. Je vais dans le passé. Mais si on reste là et qu'on entretient des pensées avec le passé, bien, on a plus tendance à entretenir une dépression, en fait. Et par contre, la belle chose, c'est quand on est pleinement dans l'instant présent et qu'on, dans l'instant présent, là, en ce moment-là, si toi, Dan, moi, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, si en ce moment, on arrête, on est complètement dans nos sens. J'observe c'est quoi je vois, je ressens c'est quoi les odeurs que je perçois, sans chercher à les identifier, à écouter les sons, les feelings que j'ai, les sensations sur mon corps. Je suis pleinement dans l'instant présent. Je ne suis pas dans l'anxiété. Je ne suis pas dans la dépression. Je suis en paix. Puis quand on entretient souvent cet état-là d'être présent, d'être sereine, bien, on entretient le chemin à notre paix intérieure. Donc, quand on est submergé, une des grandes clés, ça va être de revenir aux portes d'accès au moment présent, qui est nos cinq sens. Puis après ça, c'est d'essayer de prendre la vision d'auteur. Moi, j'aime dire que chaque pratique de méditation pleine conscience ou de pleine présence, bien, c'est comme un vol d'oiseau, là, où est-ce qu'on s'élève. C'est un battement d'aile, on s'élève, on vient en hauteur et on peut plus voir une vue d'ensemble sur notre vie ou sur notre projet. On est submergé aussi, c'est notre vie qui nous submerge, mais c'est là où est-ce qu'on prend plus de hauteur, on regarde l'ensemble de ce qui est là, mais avec détachement. Il faut arrêter de s'identifier à toutes les choses et penser que c'est ça notre vie, mais c'est avec détachement. Et après ça, bien, c'est d'être bien aligné, évidemment, avec qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est cohérent pour nous. Et là, les actions justes vont apparaître à l'intérieur de nous, au niveau, oui, intuitif, tout ça, mais quand on a un vide, quand on a une clarté qui est là, quand la bouteille, elle est déposée, c'est clair. Comme l'eau de mon bain hier soir. Oui, ça se peut. Oui, ah oui, pour ton partage que tu disais, tu étais créatif, c'est ce que tu me partageais tantôt, tu me partageais, oui. Oui, c'est ça, il y a plein de façons. Moi, j'adore ce que tu fais. J'ai fait quand même longtemps du yoga, les gens sont toujours surpris de voir à quel point je suis flexible, mais je n'en fais pas régulièrement. Moi, j'ai d'autres façons. Moi, j'ai un chien, je marche tous les jours dans la nature, puis moi, j'adore prendre un bain. J'en prends pas tous les jours parce que c'est long d'être installé dans un bain, mais le petit rituel, quand j'ai besoin de paix, justement, d'aller plus profondément. J'ai deux rituels. C'est stupide, là. Il y en a un, c'est, je vais faire un long tour d'auto. Je me trouve une raison d'aller en quelque part loin. Tu sais, juste être sur l'autoroute, la nature, parce qu'il y a beaucoup de nature ici, ça me fait du bien. Évidemment, c'est temps-ci, ça va être plus difficile, on tombe en zone rouge nous aussi, alors on va faire moins d'auto. Mais c'est soit ça ou soit le bain. Puis exactement comme l'eau de ta bouteille, quand le bain est calme, quand moi je suis calme, c'est là que toutes les idées viennent, la créativité s'active, puis les pensées, je fais une distinction entre les idées de la créativité puis les pensées, qui sont juste des trucs récurrents du futur, du passé, s'estompent parce que je suis juste présent. J'ai juste le mot anglais « still ». Comment on dit ça en français? « Still ». « Stillness ». Présente, une espèce de présence. Non, soit un état de présence, en fait. C'est... C'était Eckhart Tolle, je n'ai jamais su comment dire son nom. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, Eckhart Tolle. Pour lui, il va mourir. Monsieur Eckhart Tolle. C'est lui qui parlait dans son livre en anglais, j'ai juste lu en anglais. Il parlait de « stillness ». J'aimais ça, ce mot-là. C'est beaucoup l'état de présence, en fait, qui parle. Moi, j'ai lu ses trois livres. En fait, j'ai lu trois livres en français. Mais oui, l'état de présence, c'est de conscience, en fait, qui s'éveille à nous. Mais tu sais, ce que tu parles, Dan, moi, ça me touche parce qu'effectivement, tu sais, moi, je parle de méditation, de pleine présence, de yoga, mais tu sais, la voie de l'éveil pour l'humanité ne va pas se faire par un chemin. Il y a plein de chemins. Fait que tu sais, la pleine présence, il y a plein d'activités pour la faire. Il y en a que ça va être la danse. Il y en a, ça va être les sports extrêmes. Puis ça, les sports extrêmes, il faut quand même être vigilant un petit peu là-dessus. Parce que tu parlais comme en auto, par exemple, mais tu sais, comme quelqu'un qui veut faire des sports extrêmes tout le temps, il n'a pas le choix d'être dans le moment présent. Parce que sa vie en dépend, en fait. Sauf qu'il faut être vigilant parce que ça va venir avec la dose d'adrénaline. Puis l'adrénaline, on sait que sur le coup, ça amène un high, mais après ça, il y a le rebound de l'adrénaline quand elle rentre dans le corps. Fait que quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports extrêmes doit absolument aller canaliser de l'autre côté pour ramener les endorphines, ramener les autres hormones qui vont venir balancer tout ça. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a un crash à un moment donné qui se crée, soit au niveau mental ou au niveau physique. Mais oui, il y a mille et une façons d'aller chercher un état de présence pour voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Tu sais, moi, je fais aussi des bracelets. Je fais des colliers malas, des bracelets malas. Ça, pour moi, c'est une méditation. Moi, je ne suis pas en créativité quand je fais des bracelets. Je veux dire, c'est vraiment juste un état de méditation qui est là où, oui, il y a une certaine créativité, mais il y a surtout un vide qui se fait parce que je chante des mantras quand je fais les petits bracelets. Mais il y a plein, plein, plein de façons où est-ce que ça nous demande une pleine présence qui peut aider les gens. Parce que dans le moment présent, on ne sera plus dans cet état-là de stress. Puis avec la hauteur, on va mieux prendre nos décisions pour la suite des choses, en fait. Après ça, pour persévérer, ça va être de revenir à notre pourquoi. Pourquoi qu'on le fait? La raison première, qu'est-ce qui est là dans notre cœur? Puis c'est de garder le focus là-dessus. Tu sais, quand on a notre focus sur quelque chose, bien, on est pleinement présent, mais ça va nous permettre de prendre de l'expansion, en fait. Ça, c'est une des grandes lois universelles de notre monde. Ça, sur quoi on va mettre notre attention, on va prendre de l'expansion. Oui, que ce soit positif ou négatif. Exact. Tu sais, si tu entretiens des pensées négatives, tu vas avoir quelque chose de négatif. Puis là, après ça, tu te dis, OK, mais là, je vais faire des pensées positives. Oui, mais là, c'est pas tout, là. Parce que d'entretenir des pensées positives, si tu le files pas, dans notre monde, ce qui prédomine, c'est énergie. Tout est composé d'énergie. Donc, ce que je file, ce que je vibre, c'est ça qui va avoir un impact encore plus que ma pensée. Donc, évidemment, tout ça, par contre, se lie ensemble. Ou est-ce que là, on va vraiment coordonner notre pensée avec notre feeling? Et que là, ça, ça va prendre, là, je fais la roue qui tourne, hein, parce qu'on peut avoir la roue qui tourne dans le mauvais sens, là, avec le... Puis, tu sais, c'est-tu le mauvais sens? C'est pas le mauvais sens, en fait. En réalité, on sait que c'est une pure invention de notre mental, le positif et le négatif. Mais en même temps, ça nous permet, nous, avec notre mental, là, de mieux comprendre l'expérience que l'on parle. Mais quand on a nos pensées positives qui élèvent notre énergie, qui maintiennent notre vibe plus haute, bien, ça, ça va nous aider avec, justement, nos idées créatives, nos êtres plus intuitifs qui est là. Tandis que quand on va penser, justement, aux difficultés, quand on va penser à... On va être dans le jugement, dans la critique. Ça, c'est des pensées qui sont plus basse fréquence. Donc, ça va nous emmener en basse fréquence. Donc, on va être moins créatif. On va plus développer notre stress, notre anxiété. Fait que c'est là où est-ce que c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est ce que je te dis, là, ce que j'enseigne, ça a tellement un lien dans notre business, en fait, là. C'est pareil, c'est lié. Oui, parce que quand tu as ton entreprise, c'est une des choses qui occupe beaucoup ton esprit, parce que ça occupe beaucoup de ta journée aussi. C'est nécessairement une des sources principales de questions. Ceux qui ont un emploi, bien, ils pensent peut-être à leurs collègues, à leurs patrons, à leurs tâches. Ceux qui ont une entreprise, bien, c'est leur entreprise. Mais l'entreprise est, je trouve, moins dissociable de soi qu'un emploi. Parce qu'un emploi, c'est un peu plus impersonnel, en tout cas, de mon expérience. Ton entreprise, c'est vraiment toi, c'est ta création, c'est ce que tu fais. C'est une des façons de t'exprimer dans le monde. Donc, c'est vraiment important d'être capable de, comme tu le dis, prendre un recul, voir les choses de façon plus détachée de temps en temps, pour ne pas être trop pris dans ses propres pensées, effectivement. Oui, ça dépend toujours du métier. Ça dépend toujours aussi de l'implication qu'on a. Parce que si j'étais, par exemple, quand j'étais salariée avec mon travail comme éducatrice, bien, tu sais, je me donnais à fond à mon travail, en fait. J'étais de tout cœur dans mon travail, mais c'est plus facile de séparer notre focus. Je suis au travail, je suis à la maison. Quoi que ça arrive qu'il y a certaines personnes, puis je l'ai déjà été là-dedans, qu'on ramène du travail à la maison. Donc là, c'est important de faire la dissociation. Quand on a notre entreprise, bien, c'est un petit peu plus difficile, dans le sens que, bien, on est constamment à essayer de développer nos choses. Tout repose sur nous, fait que oui, on s'intique un petit peu plus, tout ça. Fait que oui, la dissociation est plus difficile, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a aidée beaucoup, puis encore aujourd'hui, là, encore là, je suis encore en train de le faire, je t'en suis, je t'en parle, mais j'ai peur. Je laisse là, je crée de la place pour créer de la place. Moi, je suis une fille à projet, là. Si je t'énumère tout ce que je fais, d'âne, juste à t'énumérer, tu vas être étourdie, en fait. Tu sais, j'ai beau être prof de yoga, mais tu sais, j'enseigne dans les écoles, je fais des conférences, je fais des retraites, je fais, tu sais, puis là, si je pars, là, je fais des bracelets, j'ai des huiles essentielles, tu sais, j'ai comme des coussins de méditation, tu sais, je pars, là, je peux te donner plein d'affaires, tu sais, mon Dieu. Mais j'ai appris à défaire certaines choses, puis surtout à mettre mon focus sur c'est quoi qui est le plus important pour moi. Ça m'empêche pas de les faire, mes bracelets, mais je passe beaucoup moins de temps à les faire, par exemple. Tu sais, je mets beaucoup plus mon focus sur les autres choses, puis oui, une fois de temps à temps, je fais des bracelets, tu sais, comme là, justement, j'ai des élèves dans un de mes programmes qui veulent des colliers malheurs. Fait que j'ai fait une commande, je viens de les recevoir, ils sont là sur le côté de ma table, ils m'attendent, ça va être ma petite méditation de la journée, je vais aller faire des colliers malheurs. Mais mon focus, c'est pas à faire des colliers malheurs, puis après ça, de les vendre. Mon focus, c'est dans mes programmes, puis je fais ça, on me laisse, ça arrive. Mais par contre, avant, j'étais comme trop dans tout, puis là, je faisais tout, puis c'est sûr, ça m'a brûlé, là. Fait que tu sais, ça, c'est important de mettre nos priorités. Moi, j'aime dire, tu vois, t'avais-tu déjà entendu l'histoire, là, du professeur, là, qui avait des balles de golf dans un pot de mayonnaise? Ouais, il y a eu plusieurs versions de celle-là, avec des roches plus petites, le sable. T'sais, c'est tellement, tellement ça, pareil. Tu sais, c'est comme si les grosses roches, c'est les choses vraiment importantes pour nous dans notre vie. Si on les place en premier dans notre bol, les grosses roches ou les balles de golf, dans l'histoire originale, c'est des balles de golf. Après, il y a eu comme des déclinaisons, là, comme avec les grosses coches ou des choses comme ça. Mais quand, bref, les choses sont importantes pour nous, c'est ça qu'il faut qu'on place en premier, que ce soit dans notre vie, mais aussi dans notre entreprise. Puis après ça, bien, on vient positionner le reste, puis on va être comblé, en fait. On va mieux combler l'espace. Et l'espace qui va nous rester, bien, il faut, évidemment, s'accorder du temps de créativité, du temps de repos, faire le vide. J'espère que les gens, ils vont retenir la bouteille d'eau, la paix, le calme. Il va falloir que je m'achète un truc transparent. Moi, j'ai une panse opaque, là. Ah oui, oui, si ça brasse, ça ira pas trop bien. C'est juste pour voir qu'ils le voient. Ah oui, non, mais moi, vraiment, pour moi, ça a été une image fort, en fait, la bouteille d'eau qui shape. Même chose quand j'enseigne de retrouver notre pain intérieur. Je le vois souvent comme la mer qui est agitée. Tu sais, les vagues en surface, c'est agité. Mais en surface, nous, c'est les pensées, les situations. Tu sais, là, avec la pandémie, des fois, c'est agité à l'extérieur, autour de nous. Mais au fond de la mer, quand on descend dans les profondeurs de la mer, le calme, il règne toujours, en fait. Fait qu'à l'intérieur de nous, peu importe les circonstances extérieures, la paix est toujours présente. Le calme est toujours présent. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on va se servir de notre respiration pour descendre dans les profondeurs de notre être. Donc là, on descend, on respire, on expire, et on descend à l'intérieur de nous. Et là, le calme règne tout le temps. En fait. C'est une belle pratique, un bel exemple. C'est vrai que c'est simple. Juste suivre sa respiration. On peut le vivre, si tu veux. Prends-tu deux minutes pour le faire? Ben oui, vas-y. Montre-nous ça. Comment un prof de pleine conscience aide ses élèves? Ben, en fait, ses élèves, mais ça peut être pour un entreprise, pour tout le monde, non? Parce que, à la fin, notre podcast s'adresse aussi aux gens qui ont des entreprises. Donc, c'est pour tout le monde. Parce que derrière chaque entrepreneur, il y a une maman, le papà. Quelqu'un qui vit une vie normale au quotidien avec ses difficultés. Donc, on va s'installer avec un dos droit. Parce que ça, c'est super important, en fait. Parce que quand on a le dos arrondi, la circulation ne se fait pas bien au niveau des systèmes physiques, mais aussi énergétiques. Donc, juste de sulever les épaules vers le ciel, à l'arrière et vers le bas. On va étirer la nuque en ramant le menton légèrement vers soi. On va fermer les yeux. Et on peut prendre conscience que juste le moment de fermer les yeux nous permet de tourner le regard à l'intérieur. Parce que quand les yeux sont ouverts, le cerveau doit constamment analyser les images. Donc, juste de fermer les yeux. On prend soin de connecter avec soi. Et on va simplement prendre les respirations et apporter toute notre attention sur notre respiration lente et profonde. Et on va même donner un sens à notre respiration. Quand on va inspirer, on va venir canaliser notre attention dans l'instant présent. Et à l'expire, on va répéter mentalement le mot « calme ». Mais de plus en plus vers un langage hypnotique. Donc, on prend une inspiration. On canalise dans l'instant présent. Et on expire. On répète mentalement le mot « calme ». De nouveau, on inspire. Dans l'instant présent. Et on expire. On répète. « Calme ». 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 On va juste observer notre état d'esprit et on peut continuer de répéter mentalement le mot calme jusqu'à ce temps qu'on sente vraiment ce calme à l'intérieur de nous. On peut enregistrer cette sensation de calme à l'intérieur. Et on va on l'inspire et on ouvre les yeux. On revient ensemble. Tu veux qu'on voulait faire ça, je suis là, je suis là. Et là, tu veux juste observer cet état-là. Est-ce que tu as réussi à toucher au calme dedans? Oui. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que quand, là, je suis peut-être la seule personne au monde que ça fait ça, mais quand je descends vraiment plus profond, j'ai l'impression que je sens la connexion entre mes deux hémisphères du cerveau. Ça fait drôle. Ça peut avoir un feeling dans le cerveau. Puis c'est comme si ça faisait... Oui. Wow. Puis moi, j'ai l'impression, tu sais, un peu comme quand on est au fond de la mer, tu sais, cet effet-là de calme, là, quand tu es au fond de l'eau. Oui. Tu sais, le visuel, il est super fort, là, tu sais, si la respiration est comme un angle, puis on descend calme, calme. On ramène ce calme-là. Fait que, tu sais, quand on est agité, il y a un moment qui est agité dans notre vie, dans notre entreprise, on a trop d'idées. Juste deux minutes, j'ai pété le mot calme avec une petite marie-france dans notre tête, là, sur notre épaule. Puis on reconnecte, puis après ça, c'est plus facile de prendre la hauteur, de connecter avec qu'est-ce qui est important pour nous pour continuer de persévérer. Tout à fait. Avant qu'on se laisse, j'aimerais ça si tu pouvais nous donner... Je pense que naturellement, tu es quelqu'un de très courageux, quelqu'un qui avance malgré l'adversité. Pas pour dire que tu fonces, tu es en dualité, mais vraiment juste, tu trouves des façons d'avancer, tout ça. Mais où tu trouves ton courage? Écoute, moi, j'oserais te dire, Dan, quand j'ai appris à connecter avec ma guerrière intérieure, c'est là où est-ce que, pour moi, j'ai comme puisé à cette force-là qu'on a tous à l'intérieur de nous. Moi, j'aime lui donner l'archétype de la guerrière, tout simplement parce que ça m'aide à canaliser cette force-là. Comme si on a tous ce guerrier-là, ce guerrière-là à l'intérieur de nous, qui nous aide à transcender, oui, les doutes, les peurs, mais aussi briser les illusions, qui est courageux. Tu sais, un guerrier, une guerrière, c'est courageux, en fait. Fait que du moment que je connecte à cet aspect-là de moi, bien, oui, je vais de l'avant. Fait que comment je fais pour connecter avec mon courage? Mais ça va vraiment être de puiser à l'intérieur. Il y a beaucoup la foi aussi, hein, qui est derrière ça, la croyance de faire ce qui est juste, ce qui est bon. Puis encore là, pour moi, un guerrier, une guerrière, c'est très respectueux, c'est très noble, en fait, l'aspect guerrier. Je reviens sur le film que j'ai vu hier sur Mulan, tu sais, c'est vraiment ce qu'ils expriment dans le film. Et là, je ne parle pas du petit bonhomme, hein, les comics, c'est vraiment le film qui vient juste de sortir avec Walt Disney. Mais il en parle, c'est vraiment la guerrière, en fait, qui est là. Donc, c'est de connecter avec la force qu'on a tous à l'intérieur de nous, de puiser à même cette force-là. Et on peut, tu sais, là où il y a de la peur, il y a du courage. Puis là où il y a du courage, bien, c'est pas vrai dire qu'il n'y a pas de peur, en fait. Tu sais, le courage nous aide à transcender la peur, à faire face à notre peur, plutôt que de se laisser abattre par. Puis quand on descend régulièrement à l'intérieur de soi, je pense que tu vas être d'accord pour dire qu'on connecte plus facilement, ou même on ressent assez rapidement qu'on a cette force-là à l'intérieur de nous. Ça dépend dans le sens que, tu sais, pour avoir accompagné des centaines, même des milliers de personnes venant avec le web, mais pour certaines personnes, il y a quand même un travail de libération aussi, parfois, qui est à faire. Tu sais, ça vient ensemble, on revient encore au développement personnel, mais ça va ensemble, en fait. Tu sais, oui, naturellement, on l'a tous, évidemment. Tu sais, ça, c'est pour moi, il n'y a pas des élus, là. Ah, elle, elle, là, mais pas elle. Ah, elle, non, 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 tu sais. Non, non, on a tous ça. Par contre, il faut trouver le chemin. Tu sais, comme pour ce qui est de la paix intérieure, si on n'est pas habitué à connecter avec notre paix, moi, je donne encore, là, j'enseigne beaucoup avec des images, hein. Donc, moi, je vois ça comme un champ d'herbes hautes, comme un champ de blé. Tu sais, c'est des herbes hautes. Si tu essaies d'avancer là-dedans, tu ne vois rien. Je suppose que tu t'en vas, là. Sauf que si tu trouves le chemin, moi, j'aime dire aux gens, je les accompagne, hein. Dans mes programmes, dans mes enseignements, c'est comme je te donne la main, puis je te dis, regarde, le chemin, il est ici. Puis là, on fait le chemin ensemble, et plus qu'on va pratiquer, bien là, il se crée un chemin. Quand tu as passé dans l'herbe haute, là, puis tu repasses, puis tu repasses, bien là, il est là, le chemin. Et plus que tu reprends le chemin, ça devient un sentier. Donc, c'est plus facile à aller. Et là, plus que tu utilises le sentier, bien, ça devient une route. Puis ça peut même devenir une autoroute. Tu peux y aller en moto, puis ça va y aller en quelques secondes. Mais quand tu arrêtes d'y aller, qu'est-ce qui se passe? L'herbe, elle repousse. Puis après ça, c'est difficile d'y retourner. Fait que oui, on a tous, pour moi, c'est la même chose pour la paix que pour la force. Oui, on a toutes notre force. Sauf que si on l'a déposé longtemps de côté, si on a oublié la puissance qu'on a à l'intérieur de nous trop longtemps, bien, ça se peut qu'il faut débroussailler le chemin. Je ne sais pas si ça se dit aussi en France, débroussailler. Oui, ok, merci. Donc, on débroussaille notre chemin. Bien, là, c'est sûr que c'est plus facile d'accéder à ça. Mais après ça, c'est de l'entretenir. Si on arrête d'entretenir notre chemin, l'herbe, elle repousse. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout là, c'est facile d'accès. C'est tout à l'intérieur de nous. Mais parfois, on a besoin de coachs, comme toi, comme moi, pour juste prendre la main, puis dire, regarde, viens, c'est par ici qu'on passe, puis on va faire le chemin ensemble, puis on rend les gens autonomes. Donc, tu sais, moi, je sais bien que quand j'enseigne, les gens, ils ne viennent pas dépendants de mes enseignements. Je leur donne tout leur pouvoir, puis après ça, ils reprennent leur propre pouvoir. Par la force des choses, souvent, oui, les gens vont vouloir rester un certain temps pour faire leur parcours avec moi, pour entretenir justement le chemin. Tout comme moi, puis même d'être coach aujourd'hui, d'être prof, tu sais, expérimenter, je continue d'investir des milliers de dollars, moi, en formation par année pour entretenir ma pratique, puis aussi, tu sais, amener la nouveauté à ma clientèle. Oui. Fait que oui, c'est là, c'est naturel, c'est à l'intérieur. Merci, Marie-France. Je pense que c'était super riche comme partage aujourd'hui. J'espère que les gens vont pouvoir sortir les pépites qui vont les aider. Si les gens ont le goût de se faire tenir la main un petit bout de temps par toi, comment ils font? Où est-ce qu'ils te retrouvent? Écoute, sur mon site web, c'est là qu'on va retrouver les différentes choses. Donc, dans le fond, c'est mariefrancegagnon.ca sur mon site web. Donc, tu sais, il y a les week-ends de transformation, où est-ce qu'on est ensemble quelques jours, on médite, on mange bien. Il y a les enseignements. Oui, un peu de yoga aussi, parce que j'aime amener la compréhension dans le corps pour développer l'intelligence dans notre corps, parce que tout est lié, en fait. On ne veut pas juste rentrer du code ici, puis comprendre les choses au niveau du cœur, mais on veut le vivre dans notre corps. Donc, c'est là où est-ce que moi, mon enseignement de yoga change. Mais il y a aussi, évidemment, les programmes en ligne. Les programmes en ligne, tu sais, j'en ai un qui est toujours accessible, qui est présent et sereine. C'est un programme de base sur un mois, un 30 jours avec 10 modules. Donc, ça, les gens peuvent se joindre à tout moment. Après ça, bien, j'ai des abonnements. Mon abonnement, en fait, Consciente et Engagé, lui, ouvre en ce moment, c'est deux fois par année. Après ça, j'ai mon programme Divine et Guerrière, qui, lui, c'est un programme de coaching un petit peu plus complet, qui va partir en début d'année 2021. Par la suite, bien, il y a, oui, tu as mentionné des cours de yoga au parc, l'été, quand ça nous le permet. Des cours de yoga en personne, quand ça nous le permet. Mais ça, c'est dans ma région, là, évidemment. Mais, tu sais, le web, c'est ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des élèves d'un peu partout au Québec, mais aussi au Canada, en France, en Suisse, en Belgique. Donc, ça, c'est la beauté du web, c'est qu'on est ensemble et connectés au-delà des frontières et au-delà du temps. Oui, mariefrancegagnon.ca, avec, sans tirer? Sans tirer, en un mot, en fait, en un mot. Il y a aussi ma page Facebook, et je suis sur Instagram. Ma page Facebook est plus active, là, quand même. Puis, il y a Marie-France Gagnon, aussi. Excellent. Bien, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je te laisse le mot de la fin. Bien, merci à toi aussi, Dan. Vraiment, moi, ce que je vous dirais, c'est de vivre en conscience, de vivre, c'est ensemble qu'on élève la conscience, c'est ensemble qu'on élève le monde, d'entretenir notre vibe pour élever notre conscience et de revenir le plus souvent possible au moment présent, parce que c'est là où est-ce qu'on est plus présente, plus consciente, plus connecté à soi-même. Excellent. À la prochaine. Namasté. 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 Namasté.